Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à tous dans ce cinquième numéro de Radio DevOps. Alors, pour information, on enregistre ce podcast le 3 avril 2020 et pour vous, a priori, il sortira en mai et on sera probablement sortis de confinement. Mais à l'heure où on enregistre, on est toujours en confinement. Et pour ceux qui se demandent si on risque quelque chose, eh bien non, parce que Radio DevOps, depuis le début, est un podcast qui est enregistré en full remote. Donc, on ne risque rien. Je suis aujourd'hui avec Damir et Erwan et je vais le laisser se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Damir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, bonjour. Moi, je suis Damir. Je suis ingénieur cloud et DevOps et j'aide, du coup, des clients à aller sur le cloud et à aller dans le mouvement DevOps, donc à développer des applications plus rapidement et déployer encore plus vite. Et je partage pas mal mes expériences techniques et autres sur mon blog, donc Damir.fr. Et moi, Erwan, ça fait un peu plus de dix ans que je travaille dans le milieu du sysadmin en général. Donc, rejoins la mouvance DevOps depuis plusieurs années. Je travaille essentiellement dans des petites structures start-up et puis voilà. Et moi, c'est Christophe. Je fais partie du collectif de freelance Lydra et on aide nos clients à déplacer leurs applications sans couper leurs services et à faire des transitions DevOps. Et aujourd'hui, on vous a préparé quelques actus et Damir va nous parler de coronavirus et notamment des sites scolaires qui tombent face à l'influence. Damir, on t'écoute. Alors oui, comme on vous l'a dit au début, on est encore en confinement. Donc, on est plutôt, je pense, vers le milieu de la période de confinement totale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros secteur qui a été impacté par le confinement, c'est l'éducation nationale. Donc, du coup, les élèves n'ayant plus l'accès aux écoles et aux centres éducatifs ont été, du coup, redirigés pour travailler de chez eux. Donc, sur le papier, le plan est très bien, il n'y a pas de souci. Et pour ça, il existe ce qu'on appelle un plan de continuité pédagogique qui est édité, du coup, par le ministère et des instances, du coup, de l'éducation nationale. Le petit souci, c'est que sur ce plan, en fait, il donne plusieurs, voilà, plusieurs manières de faire, des outils à utiliser et il cite notamment beaucoup, en fait, un outil que je pense pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien, qui sont les outils de Framasoft. Donc, sur l'idée, c'est très bien. Ils encouragent aller vers du libre, aller vers des choses qui ne sont pas fermées. Par contre, ça pose un gros souci, et ça a posé un gros souci, c'est que Framasoft n'a, de un, pas pour but d'être un SI de substitution au manquement de budget à l'éducation nationale. Et ensuite, ça fait quand même une forte influence, que vous en doutez bien, pour Framasoft, qui est, je le rappelle, même si c'est assez gros, c'est encore une association. Il y a très peu de gens qui y travaillent. Il n'y a pas les mêmes moyens qu'un vrai SI d'entreprise de si grosse taille, ça a tout simplement fait un fort trafic, même s'ils ont plutôt bien résisté. En fait, ils ont été obligés de réagir et de rajouter un petit encart pour dire que ce n'est pas à eux, tout simplement, de combler les manques de budget qui sont inhérents à l'éducation nationale, notamment sur la partie technologique et DSI. Donc, ça a fait pas mal parler, parce que les gens sont un peu offusqués que Framasoft, entre guillemets, demande aux enseignants d'une pute de leur service. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne visent pas les professeurs ni les administrateurs de l'éducation nationale, qui, eux, tout simplement font avec leurs moyens. Je pense qu'il y a vraiment un manque de budget de ce point de vue-là. Et que, tout simplement, si vous n'avez pas les moyens de mettre en place des nouveaux serveurs, de mettre du scaling, des choses comme ça, vous pouvez être très bon administrateur. À un moment, vous ne pouvez pas faire de la magie non plus, même si tout est virtuel. Il faut une carte bancaire, il faut un compte pour encaisser, il faut des moyens pour agir efficacement. Donc, du coup, Framasoft, ils visaient, en fait, les décisionnaires. Donc, tout ce qui va être décisionnaire du budget de l'éducation nationale, tout ce qui est gouvernement et instances politiques. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que ce confinement, en général, et particulièrement dans les administrations comme l'éducation nationale, montre, je pense, un gros manque de préparation, et surtout, un manque d'évolution au niveau du numérique. Bien sûr, ils ne s'attendent pas à avoir quelque chose, un si gros pic de trafic, mais c'est quand même quelque chose qui est, on va dire, qui doit être prévu, et il doit y avoir une notion de scalabilité des différents sites pour que les étudiants puissent suivre les cours à distance. Dans tous les cas, ils ont fini par être dispersés un peu selon les professeurs, etc., sur différentes formules, donc souvent des logiciels privateurs fermés qui fournissent des comptes gratuitement, ce qui est, du coup, leur plus gros critère, on va dire. Donc, malheureusement, on est un peu dans une situation où on fait comme on peut. L'éducation nationale a essayé de donner des solutions comme des roulements d'horaire pour utiliser des services ou les serveurs, ce qui est un non-sens au niveau technique, parce que techniquement, il faudrait que ça puisse encaisser, mais là encore, on arrive au premier problème. Donc, voilà. Donc, on a une situation où, actuellement, c'est un peu du bricolage et on voit bien ce manque de moyens. Donc, maintenant, il faut espérer que le fait qu'on remonte ça et qu'on dise, là, il y a un souci, là, on n'a pas été à la hauteur, puisse, du coup, servir à appuyer les nouveaux budgets et peut-être à redistribuer un peu les cartes pour fournir des outils de qualité aux professeurs, aux enseignants, aux étudiants et à tout le monde pour travailler dans des bonnes conditions. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, tu as un peu, effectivement, un peu l'affaire, du coup, de Framasoft et l'éducation nationale. Donc, du coup, toi, par exemple, Erwan, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu as un avis sur ce qui s'est passé ? Alors, je n'avais pas entendu ce sujet-là précisément, mais effectivement, avec le confinement, il y a plein de services qui ont du mal à tenir la charge, qui n'étaient juste pas prêts. Et là, l'exemple que tu cites, il est assez criant et malheureusement, déjà, se préparer à la scalabilité de son service et de son infra et de son archi, c'est déjà compliqué. Mais alors là, vu la dimension dans laquelle il fallait se préparer, c'est sûr que c'est, enfin, ça demande un investissement et une préparation où ce genre de service, enfin, je pense que c'est normal, même si ce n'est pas excusable, mais que ça ne tienne pas. Et comme tu dis, ce n'est pas magique. Ça nécessite vraiment des équipes dédiées pour travailler sur ce genre de sujet ou, comme on pourra le voir après, des solutions dans le cloud qui peuvent aider à l'autoscaling, etc. Mais, encore une fois, migrer sur ce genre de solution, ce n'est pas magique non plus. Donc, malheureusement, je pense que c'était prévisible et inéluctable. Du coup, effectivement, après, on en revient toujours à l'histoire, même si on met des équipes ou si on part du cloud public, ça coûte de l'argent. Donc, on en revient un peu à la notion de budget, ce qui est un peu dommage. Je ne sais pas toi, Christophe, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou si tu as peut-être une autre vision du problème. Alors, moi, j'avais suivi, en effet, les problèmes que tu cites puisque je suis Framassof sur Twitter et j'ai vu, en effet, qu'ils demandaient de ne pas utiliser leur instance, ce que je comprends totalement parce que ce n'est pas fait pour. Et moi, ce que je déplore, c'est les moyens des systèmes d'information de l'éducation nationale et de manière globale de notre État parce qu'on est dans une start-up nation et on n'a pas les moyens d'avoir un système d'information national. Moi, je ne comprends pas. Surtout que ce n'est pas comme si on avait Beta.gouv qui pouvait aider toute l'éducation nationale à mettre en place des choses parce qu'on a les compétences, elles sont déjà là et tout ce qu'il faut, c'est une volonté et un budget. Alors, ça pose aussi la question de notre souveraineté numérique parce que quand je vois que les parlementaires, ils utilisent Zoom pour discuter en Assemblée nationale, moi, je suis totalement affairé surtout qu'on sait depuis un moment et puis ça ressort ces dernières semaines que Zoom a des problèmes et tout un tas de problèmes. Je vous mettrai la liste des problèmes de Zoom. Si vous pouvez ne pas utiliser Zoom, c'est vachement bien. Et je vois en effet, ma compagne, elle fait une reconversion, elle suit des cours et son école en effet utilise Discord. Donc, comme tu dis, c'est le privateur. Qu'on n'ait pas pu prévoir, c'est une chose, mais qu'on n'ait pas une solution de repli nationale parce que l'État français, ça représente beaucoup d'employés. Donc, qu'on n'ait pas de système de visioconférence interne, moi, je ne comprends pas. Alors, je voudrais parler d'une autre... de deux autres initiatives. La première, c'est que... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais OVH a lancé le site OpenSolidarity pour justement fédérer et identifier tous les services qui ont été mis en place pour permettre justement la collaboration en distance pendant cette période de confinement. Et la deuxième, c'est Scalway qui a mis en place des instances Jitsi gratuites pour l'intégralité des gens et qui se calent a priori et qui se calent bien. Est-ce que vous aviez entendu parler d'OpenSolidarity ? Alors, moi, effectivement, j'ai entendu... Je suis quand même pas mal des acteurs, notamment français, là-dessus. Donc, j'en ai entendu parler et je vais ajouter une troisième initiative de la part de Scalway qui est... Alors, je n'ai pas de nom exact, mais apparemment, ils ont dit qu'ils travaillent avec l'éducation nationale actuellement pour mettre en place gratuitement, en fait, des serveurs avec des instances PeerTube pour pouvoir diffuser des cours, du coup, en peer-to-peer et éviter les surcharges à tous les élèves, en fait, de France. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne idée. PeerTube, ça peut être pas mal. En plus, ça peut permettre de faire du stockage de vidéos. Donc, du coup, les étudiants pourraient les regarder un peu à leur rythme en prenant des notes ou des choses comme ça. Donc, c'est... En tout cas, cette solidarité, entre guillemets, nationale, si j'ose dire, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle et quelque chose qui doit être accueilli positivement, en espérant que ça leur donne aussi peut-être plus de visibilité auprès des gouvernements, du gouvernement et des différents ministères pour avoir après, du moins, fournir des fournisseurs officiels et quitter des solutions US privatrices comme tu le citais. Alors, ce matin aussi, j'avais fait un appel sur Twitter pour chercher un logiciel de visioconférence qui fonctionnait à plus de 5. et en fait, il s'est avéré en discutant avec Arnaud Birmingham qui est le directeur de Scalway, il me disait qu'ils étaient en train de déployer aussi une instance de BigBlueButton qui est en fait une alternative à Jitsi, donc c'est et un logiciel de visioconférence et un logiciel de travail collaboratif puisqu'il y a un tableau blanc, on peut passer des diapos et plein d'autres choses qui permettent de faire des cours à distance. Donc ça, c'est une autre... c'est une autre chose qui va arriver, je pense. En tout cas, je suis assez impatient de le voir parce que ça... J'ai des collègues de boulot qui l'ont testé et ça a l'air très très bien. Je vais vous parler de confinement. Nous sommes confinés et surveillés. Restez chez vous mais habituez-vous à être surveillés. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Alors, il y a plein de choses. Le 12 mars, à Marseille, il y a le recours de la quadrature du net qui demandait d'annuler en urgence le déploiement de logiciels d'analyse automatisés sur les caméras de la ville qui a été rejeté par le tribunal administratif. Le 19 mars, on sait que tous les moyens sont bons pour lutter contre le Covid-19. On savait qu'on était espionnés par les GAFAM et leurs bijoux technologiques puisque, je ne vous l'apprends pas, mais les enceintes connectées sont des vrais petits espions. Mais ce qu'on ne pouvait pas se douter, c'est que les gouvernements étaient jaloux. De nombreux états comme la Chine, les Etats-Unis, l'Italie, l'Israël, la Corée du Sud ou même la Belgique annoncent vouloir recueillir massivement des données de géolocalisation auprès des opérateurs de communication. Mais en France, ce n'est pas le cas. Oui, parce qu'en fait, c'est déjà possible depuis 2015 suite à la loi renseignement. Depuis 2015, l'État peut nous surveiller pour recueillir des renseignements relatifs à la défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. Donc, ça veut dire que l'État peut demander notre localisation aux opérateurs téléphoniques. Mais ça va plus loin parce qu'en 2013, Orange avait développé une offre qui s'appelait Flux Vision. C'était une offre qui proposait à des villes et des lieux touristiques des statistiques sur les flux de déplacement des visiteurs grâce à la géolocalisation des smartphones. Aujourd'hui, il y a le PDG d'Orange qui essaye de recycler son offre pour informer les villes sur le mouvement de leurs malades ou de leurs confinés. On peut imaginer que ça dérive et qu'à l'avenir, la surveillance peut s'appliquer aux manifestants ou aux populations pauvres. Mais ce n'est pas fini. Le 21 mars, il y a eu un vote précipité à l'Assemblée nationale pour une loi d'urgence qui donne au gouvernement le droit de légiférer par ordonnance pour pouvoir restreindre les libertés publiques et modifier le droit du travail pendant la durée du confinement. sauf qu'on sait qu'après les attentats de 2015, comme je vous l'ai dit, les lois d'urgence sont passées dans le droit commun. Mais bon, ce n'est pas grave, il y a encore de la surveillance des acteurs privés puisque le 26 mars, quelques heures seulement après qu'une tribune des annonceurs se plaignait de l'arrêt des investissements publicitaires, la CNIL a décidé de reporter l'application du RGPD sur la surveillance publicitaire. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels ? Ça veut dire que les cookies qui surveillent notre navigation et qui permettent d'afficher des publicités ciblées sont toujours autorisées. Et le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas, on a l'attaque des drones qui a commencé puisque en France, on a basculé dans un état policier, les forces de l'ordre déploient massivement des drones pour contrôler l'application du confinement. Donc là, on est en plein cyberpunk, il y a des diffusions par haut-parleur des directives du gouvernement et de la surveillance des populations, y compris du suivi de celles qui échappent aux personnes sur le terrain pour pouvoir les sanctionner après. Donc, on sait tous que toutes ces mesures sont nécessaires en cas de crise comme celle qu'on vit, mais en fait, ce qui pose question, c'est que les lois votées, une fois qu'on a fini la crise, elles restent. Donc demain, on ne sait pas ce que nos gouvernements vont faire pour chercher à pouvoir garder ces moyens de surveillance et ces lois liberticides. Parce que finalement, la surveillance publicitaire, la reconnaissance faciale, les drôles, le confinement, c'est des choses qui nous rappellent 1984 et en théorie, ce n'est pas censé être un manuel. Et encore, je ne vous parle pas de la neutralité du net qui est attaquée, des lois qui réduisent la protection des salariés qui sont votées en catimini par l'Assemblée nationale qui, comme je vous l'ai dit, utilisent Zoom. Donc bon, en conclusion, on peut réellement s'inquiéter et je trouve que c'est perturbant surtout que les prévisions montrent que l'épidémie n'est pas prête de disparaître en deux ou six mois. A priori, elle va se prolonger ou elle va revenir par phase. Donc, nos vies sont confinées et contrôlées. C'est un peu déprimant quand j'avais préparé ça. Je vous avoue que j'ai dû m'arrêter parce que j'étais vraiment... J'avais le moral à plat. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Damir ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, c'est vrai que après, il y a une très forte connotation politique derrière tout ça et je pense que ça mériterait le traitement de l'utilisation de la technologie par la politique. Je pense que ça mériterait une émission à part même. Mais du coup, c'est vrai que ce qui se passe actuellement, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est classique. On a déjà bien vu quand il y a eu des problèmes de terrorisme ou des choses comme ça. Les politiques en profitent pour faire passer des lois liberticides, des lois très controversées sous prétexte de faire de la protection, de protéger, pour le payer, etc. Malheureusement, souvent, comme tu l'as dit, on les intègre après dans le droit commun. C'est devenu, j'ai envie de dire, un classique et même si on ne les intègre pas dans le droit commun, on va après appuyer ça pour les faire revoter en disant, il nous faut ça, vous avez vu, on a eu ce problème à ce moment-là et c'est ça la solution. C'est très problématique. Après, je pense qu'il y a un gros problème aussi de la classe politique, mais ça, c'est un problème vraiment politique. Mais actuellement, oui, on part vers un système qui se rapproche de plus en plus d'une mauvaise dystopie. Là-dessus, c'est clair et c'est sûr. On va d'ailleurs voir, il me semble que c'est lundi, et du coup, Edouard Philippe a annoncé le déploiement d'une application mobile permettant aux gens de faire leur déclaration sur mobile. Je suis pressé, honnêtement, de voir et de pouvoir lancer au moins un petit exodus pris par ici pour voir le nombre de trackers qu'il va y avoir dessus. Donc, c'est à voir, mais moi, effectivement, on ne va pas vers le bon chemin, on n'utilise pas les technologies de la bonne façon. Malheureusement, ce n'est pas pour rien, c'est parce que les gens, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas la technologie, c'est que c'est dans leur intérêt de les utiliser à des mauvaises fins. C'est comme quand Orange et les grosses FAI, non pas Orange, mais d'autres FAI disent il faut reculer l'arrivée de Disney parce qu'il y a une saturation des réseaux. C'est uniquement pour, du coup, dire, écoutez, nous, on aurait besoin pour gérer le réseau. À terme, ce qui serait quand même bien, c'est qu'on puisse, et se dire, ah ben attends, nous, on va choisir quel flux est prioritaire ou ce truc-là. C'est pour préparer ça aussi. Donc malheureusement, il y a beaucoup de choses comme ça, un peu politiques derrière qui nous font parler du bon côté et je pense que ça, malheureusement, il ne faut pas changer les technologies. Il faut changer les personnes qui choisissent comment utiliser ces technologies mais ça, c'est un long débat qui pourrait servir dans une autre émission. Je ne sais pas si toi, Erwan, tu as un autre avis là-dessus ou peut-être une autre vision de ces problématiques. Oui, c'est sûr que c'est assez saisissant et déprimant. que tout un tas de choses comme ça passent en droit commun et du coup, sur lequel il n'y aura probablement pas de rollback, je comprends la détresse de Christophe sur le sujet et en fait, tu l'as cité quand tu parlais de ta news mais c'est exactement ça. Si vous ne l'avez pas lu, il faut trop lire le livre 1984 de George Orwell. C'est exactement ça. C'est comment tranquillement le contrôle des masses, le Big Brother s'installe et sur lequel pour justifier sous couvert d'état d'urgence et de devoir faire les choses vite, on crée une société qui n'a plus de liberté et qui est sous le joug d'un Big Brother. C'est d'une tristesse sans nom. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Oui, c'est un peu déprimant et j'avoue que j'hésitais entre ça et l'attaque de la neutralité du net dont nous a parlé Damir mais vu qu'il en a parlé, on a fait les deux en même temps parce qu'en effet, on lit régulièrement que le réseau va mal, qu'il est surutilisé mais en fait, non, il n'est pas surutilisé, il va très bien. En effet, les services ne vont pas très bien parce que les services, eux, ne se calent pas mais le réseau, lui, va bien. On peut lire 1984 et puis je vous conseille aussi de lire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ça vous fera des lectures pendant le confinement et ça vous permettra de peut-être réfléchir à ce qui nous arrive et puis on va passer à un sujet un peu plus léger quand même parce que là, c'est un peu plombant donc Erwan, tu vas nous parler de quelque chose d'un bug que personnellement je n'avais jamais entendu donc je t'en prie, explique-nous. Si, si, vous parlez du fameux bug de 2038. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bug ? Donc du coup, vous devez tous savoir que sur les systèmes POSIX-like, le temps est calculé en, c'est un nombre de secondes à partir du début de l'ère, donc de l'époque qui est 1970 le 1er janvier 1970 à minuit. Et donc, la date de votre système est en fait un nombre de secondes à partir de cette date-là et qui est stockée dans un entier. Et sur les systèmes 32 bits, du coup, c'est stocké dans un entier de 32 bits. et forcément, à un moment, on va arriver au bout de ce stockage et le bout de ce stockage, c'est le 19 janvier 2038 à 3 heures du matin, 14 minutes et 8 secondes. Donc, grosse panique autour de ce sujet parce qu'effectivement, on ne sait pas trop, enfin, on ne sait pas qu'on ne sait pas trop, mais c'est que forcément, le compteur arrivant au bout, on va commencer à avoir des chiffres négatifs et du coup, l'impact sur le système va forcément être assez grave puisque la machine ne verra plus la bonne date, etc. Et donc, du coup, moi, je pensais un peu naïvement que comme ça ne touche que les systèmes 32 bits, que c'était un problème dont on était au courant, mais qu'on mettait un peu sous le tapis, mais en fait, pas du tout. Il s'avère que les équipes qui maintiennent le kernel Linux travaillent sur ce sujet et en fait, non seulement elles travaillent dessus, mais en plus, elles ont proposé un correctif qui sera disponible dans le kernel 5.6 dans les versions qui arrivent et qui sera backporté jusqu'au kernel 5.4 et en fait, ce que va permettre ce correctif, c'est justement de pouvoir aller au-delà de 2038 et donc permettre à tous les systèmes 32 bits qui auront survécu jusqu'à cette date d'aller au-delà. Et en fait, sans rentrer dans les détails techniques, ce nombre de secondes sera stocké un petit peu comme pour du 64 bits, donc sur un entier beaucoup plus grand. Cependant, ça ne va pas être magique pour autant, c'est qu'au-delà du fait de devoir mettre à jour le kernel, il y a tout un tas de précautions et de mises en garde à suivre. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très bien décrit dans les différentes communications des équipes de mainteneurs. Mais pour finir, en gros, en stockant ça sur un entier de 64 bits, on arrive du coup à une fin du monde qui arrivera quand même mais qui sera décalée au dimanche 4 décembre de l'année 29 milliards 227 702 659 à 15h30 GMT. Alors, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce bug mais est-ce que ça vous parle, est-ce que ça te parle Christophe du coup cette petite news ? Non, je n'en avais jamais entendu parler avant que tu m'en parles et j'avoue que la fin du monde qui arrivera aussi tard, je pense que c'est la fin du monde informatique mais on aura d'autres problèmes avant. Moi, je me rappelle que j'avais commencé ma carrière avec le bug de l'an 2000. on avait des soucis aussi qui n'étaient pas les mêmes mais ça avait occupé beaucoup de gens à l'époque et par contre ce que tu dis c'est que finalement ça va occuper beaucoup moins de monde parce qu'il suffira en théorie de patcher nos noyaux Linux. Ce qui m'étonne quand même c'est que ce n'est pas tous les versions 5 qui vont être patchés seulement à partir du 5.4. Je reste perplexe mais j'espère que les gens qui ont des vieux Linux en 2038 seront passés à la 5.4. Juste pour ça il y a tout un tas d'explications techniques qui sont un peu trop pointues pour moi sur le pourquoi ce n'est pas backporté sur d'autres versions du kernel. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive ça fait aussi penser que ce n'est pas le tout de créer du code il faut le maintenir parce qu'au final ça finit forcément par un problème même si on a une bonne qualité de code donc c'est toujours bon à rappeler c'est vrai que j'en avais entendu parler j'avais peut-être vu la news rapidement sur des threads reddit j'étais pas rentré dans les détails et c'est assez intéressant comme problématique qui ne changera jamais il faut gérer le temps il faut gérer des choses comme ça c'est très intéressant après je me note quand même les dates de décaler toutes vos astreintes si elles sont prévues sur ces jours là parce que bon on ne sait jamais on sait comment c'est il restera toujours un petit serveur de côté qui aura ça et qui bien sûr gérera quelque chose de très important qui sera interconnecté à tout donc voilà personnellement je me note la date et j'enlève mon astreinte le jour là je suis d'accord pour le problème d'astreinte je pense que je ne ferai plus d'astreinte en 2038 on va pouvoir passer à notre débat et discussion de la semaine enfin du mois plus exactement aujourd'hui on va discuter de comment est-ce qu'on organise une migration sur le cloud public et comment est-ce qu'on se prépare alors la première question qu'il faut aborder quand on va faire une migration dans le cloud public c'est d'où est-ce qu'on vient d'où est-ce qu'on part en fin de compte on va aller dans le cloud public mais c'est quoi le point de départ donc on a beaucoup de cas comme les applications monolithiques les applications monoservices etc est-ce qu'on vient d'un serveur dédié est-ce qu'on vient d'un cloud privé du coup Damir toi est-ce que est-ce que tu as des conseils à donner justement pour se poser ces questions là alors oui il faut savoir vraiment d'où on vient donc comme tu disais les différentes solutions il faut aussi connaître son niveau de maturité parce que c'est pas le tout de se dire on a fait du microservice mais derrière on n'a rien qui est versionné c'est un peu fait à l'arrache avec beaucoup de choses à la main il faut vraiment voir où on en est niveau maturité parce qu'on peut avoir des niveaux de maturité qui sont très différents on peut avoir un monolithe qui est entièrement sur un serveur pour des raisons métiers ou autres mais qui est parfaitement en infrase code et tout qui sera beaucoup plus simple à séparer et à améliorer qu'une application en microservice qui a été faite au tout début de Kubernetes où les gens tâtonaient un peu il y a quelqu'un qui a fait ça à la main quelqu'un qui a refait ça à la main quelqu'un qui a fait ça avec un framework qui est plus supporté donc je pense qu'il y a vraiment ce niveau de maturité aussi à avoir et le contexte là-dessus et une fois qu'on a ça on peut commencer à réfléchir du coup à notre plan d'action pour aller sur le cloud public et surtout comment je pense qu'on va un peu l'aborder après le comment et les choses auxquelles il faut faire attention mais je pense que voilà la première chose pour moi c'est vraiment le niveau de maturité si on a de l'infra-scode si on a de l'industrialisation si on a des choses qui sont respectées donc ça pour moi c'est une question très importante après je ne sais pas si Erwan toi tu as d'autres choses que tu vas surveiller en priorité non je suis assez d'accord avec ce que tu dis et moi je rajouterais aussi au niveau de la préparation que ce n'est pas un sujet juste ops entre guillemets que c'est un vrai sujet technique qui va impacter qui va impacter tous les différents corps de métier de l'équipe tech aussi bien les devs parce que probablement qu'il y aura des choses à revoir pour préparer ce genre de migration que les ops etc et enfin moi je n'ai jamais eu trop l'occasion de faire des grosses des grosses migrations comme ça dans le cloud mais par contre des retours que j'ai eu de potes et d'anciens collègues c'est que justement on avait un peu tendance à dire que ah bah tiens migrer dans le cloud ça va être juste reproduire ce qu'on a ici ailleurs bon bah ça c'est ça c'est un boulot pour les ops et on les laisse les faire dans ce point et pour moi ça rejoint un petit peu la ce que tu disais sur la maturité des équipes puisque avoir conscience de ça déjà je pense que ça ça aide ça aide à faire en sorte que le sujet soit soit un problème commun et pas pas juste un truc comme ça dans un coin c'est vrai que on chez nous on fait des migrations dans le cloud et on commence en fait par auditer l'intégralité de ce qu'a les clients c'est à dire l'application l'infrastructure le code et les méthodes d'organisation des équipes savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent est-ce qu'elles sont agiles ou pas et en effet en faisant un audit complet on peut savoir si on déjà on peut aller dans le cloud parce que si on n'est pas préparé à aller dans le cloud ça sert à rien de lancer une migration il faut d'abord commencer à travailler à s'outiller et à avoir les bonnes pratiques et comme tu le dis une intégration continue peut-être créer l'infrastructure pour justement pouvoir aller dans le cloud public et le monolithe n'est pas un problème en soi on peut faire du monolithe dans le cloud j'avais vu une conférence je vous retrouverai le lien qui parlait justement des monolithes versus les microservices et c'est pas forcément aussi automatique que ce qu'on pourrait penser une fois qu'on a fait un état des lieux d'où est-ce qu'on vient qu'on a une bonne vision d'où est-ce qu'on vient la question à se poser c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on veut aller dans le cloud public parce que finalement si les choses marchent bien telles qu'elles sont pourquoi est-ce qu'on irait pourquoi est-ce qu'on irait dans le cloud public redéfinir ce pourquoi c'est intéressant pour savoir est-ce qu'est-ce qu'on va devoir redévelopper ou pas Erwan est-ce que t'as des conseils là-dessus s'identifier ce pourquoi est-ce qu'on veut aller dans le cloud public est-ce que toi t'as des pistes sur les raisons qui peuvent nous faire aller dans le cloud public les deux raisons faciles que je vois que je vois c'est profiter profiter de tout un tas de services qu'on ne maîtrise pas forcément mais dont on aurait besoin et de profiter de profiter des services managés que peuvent offrir du coup ces plateformes je vais prendre un exemple tout bête mais par exemple une base de données un peu costaud à devoir répliquer sur plein de points de présence bon bah c'est peut-être probablement plus facile d'avoir des de opter pour une solution managée par AWS Azure ou Google pour faire ça plutôt que de soi-même devoir mettre en place l'infrastructure les configurations le réseau le monitoring pour mettre en place ce genre de de solution donc moi je vois comme en tout cas comme premier argument profiter de ce de ce genre de service c'est vrai qu'il y a un deuxième argument aussi qui peut venir bah du coup qui vient compléter ça aussi c'est de se dire qu'on va déporter quand même une partie du travail qui est aussi notamment bah la gestion de ce service donc c'est un maintenance les mises à jour les choses-là c'est quand même quelque chose qu'on déporte à quelqu'un d'autre donc on va économiser du temps sur les équipes donc on a des petites équipes et on sait aujourd'hui dans notre contexte que c'est très dur d'avoir beaucoup de gens qualifiés ou même si c'est pas très dur ça va coûter très cher bah souvent le cloud en fait il est aussi utilisé pour ça pour se dire bah toute la partie un peu run chiante de mise à jour des middleware des choses comme ça on va dire c'est AWS qui l'a fait nous on va essayer de se concentrer sur faire plus de choses sur les services un peu plus haut donc c'est quelque chose qui complète vraiment ce point-là après il y a un autre point que je vais aborder c'est aussi pour du coup la mise à l'échelle si je le dis en français pour des applications aujourd'hui qui évoluent très vite qui ont un grand nombre d'utilisateurs et bah c'est pas toujours facile on va dire humainement de humainement et techniquement de se dire bah je vais raquer 10 serveurs en plus parce que j'ai besoin d'augmenter la puissance de mon application donc on va pouvoir se dire bah au moins sur le cloud c'est à la conso donc si demain j'ai besoin de 30 serveurs parce que cas classique qui arrive très souvent en entreprise bah demain on a entendu la com nous dit on va passer au JT de TF1 bah avec le cloud on va très facilement pouvoir scale alors que sur sur une infra si on prend vraiment le truc à l'ancienne en interne avec des serveurs physiques et peut-être un peu de virtu mais quand même beaucoup de physique on va être très vite limité on va se dire bah là en fait il faut racheter du matériel ça prend tant de semaines pour être commandé passer par les achats après il faut l'intégrer des choses là donc là je pense que ça peut être intéressant et je sais pas si toi Christophe il y a un autre point important qui viendrait compléter tout ça alors oui en effet l'élasticité c'est super important l'exemple que tu cites je l'ai vécu en fait j'avais j'avais créé une infrastructure justement pour un client et ce client là passait un soir sur TFA et il m'a demandé ah Christophe là on va avoir beaucoup de visites est-ce que pendant 3-4 heures on peut augmenter le nombre de serveurs et moi j'ai fait ouais il n'y a pas de problème on va passer de 1 à 4 serveurs et puis voilà enfin on avait 2 serveurs donc on a augmenté à 4 serveurs on a pris des serveurs un peu plus gros et puis c'est passé comme une lettre à la poste pour moi je vois deux autres raisons la première c'est pour la haute disponibilité ce qui rejoint un peu l'élasticité c'est à dire que on veut avoir un service qui est disponible tout le temps et pour ça il va falloir redonder des choses et c'est beaucoup plus facile de le faire avec un cloud public alors je dis pas que c'est pas facile de le faire avec une infrastructure classique j'ai juste c'est plus facile de le faire et ce qui rejoint la haute disponibilité c'est justement le fait de supporter un nombre de visites important parce que ça c'est un indicateur qui pour moi est essentiel il faut passer au cloud à partir du moment où si on est sur un serveur dédié notre serveur dédié ou nos services sur le serveur dédié n'arrivent plus à suivre et qui tombent régulièrement et là il n'y a pas de 36 solutions c'est il faut passer au cloud faire plusieurs frontaux avoir une base de données managée comme vous le dites et voir carrément utiliser que des services managés ça c'est une vraie plus-value souvent d'ailleurs je vois les éditeurs de solutions ils n'ont pas beaucoup d'ops donc le fait de ne pas avoir beaucoup d'ops c'est aussi pour moi une raison de passer sur le cloud public avec des services managés parce qu'il y a beaucoup de devs mais finalement il y a encore assez peu d'ops je ne sais pas quelle est votre perception là dessus oui moi je suis assez d'accord c'est passer dans le cloud c'est aussi se retirer de certaines tâches récurrentes de run et donc quand tu manques de ressources ops pour t'en occuper ça peut être intéressant effectivement de faire un mouvement vers le cloud pour ça d'ailleurs c'est essentiellement pour ça que tu as beaucoup de startups qui alors on met sous le tapis les histoires de crédit qu'elles peuvent récupérer etc mais tu as beaucoup de startups qui commencent directement dans le cloud parce que souvent les équipes c'est des équipes de devs qui doivent aller vite qui ne veulent pas se prendre la tête à monitorer à faire des backups ou je n'en sais rien et puis même à s'occuper de l'infra en général elles veulent aller vite et pour toutes ces raisons les solutions cloud peuvent être une bonne approche c'est vrai qu'il y a un point du coup j'y pense qu'on peut aussi du coup rajouter à tout ça c'est tout simplement je dirais l'agilité dans la mesure où demain vous êtes moi je sais que j'ai beaucoup le cas où j'ai des clients qui sont un peu gros vous avez un centre qui va fournir des services et vous avez des équipes de projets etc si demain vous avez une plateforme assez classique même si on part sur quelque chose d'un peu moderne avec du cloud privé ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide souvent avec des gros acteurs du cloud public qui vont fournir beaucoup de solutions à manager pour les équipes parce que je prends un cas très simple demain vous avez une équipe de big data elle dit nous on est assez nouveau on veut aller vers la data on voudrait mettre en place un data leak ou un truc comme ça si jamais vous êtes dans une organisation classique ça va remonter aux équipes d'infrastructure et on va leur dire il faut que vous appreniez que vous montiez en compétence sur tel techno pour mettre en place le middleware le gérer le superviser gérer le run et tout ça donc ça va demander un très gros coup humain alors que sur un truc sur une solution cloud publique souvent vous allez un peu laisser un peu plus de liberté aux équipes vous allez dire vous le gérez de toute façon souvent vous avez aussi you build it you run it donc on va dire bah écoute fais ce que tu veux on t'offre on surveille un peu ta consommation de crédit et les choses là mais du coup tu lances ton service tu le test tu le gères mais tu gères le run aussi bah du coup ils vont être plus libres là dessus ils vont peut-être être un peu plus agiles du coup parce qu'ils vont pouvoir faire tourner les solutions plus vite ils vont pouvoir plus vite tester itérer s'améliorer donc c'est un inspire aussi je pense qui peut être intéressant dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui séduit notamment les grands groupes souvent où bah dans les process classiques il fallait demander des VM ça prenait des mois parce qu'il fait que ça passe par les achats etc donc c'est un souvent ça rajoute beaucoup de fluidité là dessus aussi il faut pas je pense qu'il faut pas l'oublier comme point mais là tu parles carrément d'une transition DevOps pour les grosses entreprises le cloud public est très lié au DevOps on va pas se le cacher même le cloud le cloud en général est très lié au DevOps c'est un outil c'est un des plus gros outils du décollé DevOps aujourd'hui c'est le cloud on va pas se mentir souvent c'est une grosse base des gros projets DevOps même si on peut faire du DevOps sans faire de cloud je dis pas du tout qu'on est obligé d'avoir les deux mais souvent quand on dit on va partir sur une stratégie DevOps on va faire reposer une partie technique sur le cloud comme je dis parce qu'il y a de l'agilité qui est amenée je suis assez d'accord une fois qu'on a défini le pourquoi et qu'on sait d'où on vient il faut travailler sur nos applications donc si on a pas fait l'audit d'applications dont je parlais au moment de regarder d'où on vient il faut le faire quand même parce qu'une application quand on va vouloir la migrer dans le cloud on peut pas la prendre et hop l'acheter sur le cloud ça c'est pas possible alors quels sont vos petits tips ou ce que vous regardez dans les applications pour voir si on peut faire une migration dans le cloud avec certaines applications Erwan je te laisse la parole voilà vague vague sujet je serais pas je vais pas mentir comme c'est des sujets que j'ai jamais trop traités vu que je je travaille essentiellement sur des boîtes où il y a tout à faire donc j'ai pas trop de notion de de transition comme ça donc j'ai jamais eu l'occasion de faire des des audits mais mais effectivement le je pense que le premier réflexe que beaucoup de gens doivent avoir quand quand ils font enfin quand ils envisagent de de migrer sur le cloud c'est c'est de se dire bah tiens on on va refaire exactement la même chose que ce qu'on a actuellement mais on va le dupliquer dupliquer directement là-bas ce qui ce qui pourrait être ce qui pourrait ressembler enfin être quelque chose de de raisonnable parce qu'on se dit bah on a quelque chose qui fonctionne là si on reprend la même le même type d'archi ça va fonctionner ailleurs mais mais du coup du coup on profite pas de si on fait que ça on va on va pas profiter de tous les avantages qu'on a cités sur le pourquoi c'est intéressant de bouger là-dessus donc le ce que ce que je regarderai si j'avais des choses comme ça à faire c'est que je regarderai directement s'il y a des briques qui sont faciles à bouger alors bien sûr si c'est des gros monolithes c'est peut-être pas aussi évident mais en tout cas de 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 voir si on peut pas commencer par des des choses par exemple un serveur de fichiers statiques si si on peut pas le mettre dans 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 par exemple sur un S3 si si on peut pas justement petite brique par petite brique les voir s'il y a des choses qui peuvent être bougées et remplacées par des briques managées ou ou déjà enfin ou en tout cas mieux adaptées dans le cloud que ce qu'on ce qu'on a actuellement mais je pense que Damir est bien mieux bien enfin elle est plus habituée que moi à ce genre d'exercice donc du coup je suis tout oui du coup oui effectivement je pense que que t'as fait raison on a aujourd'hui souvent des équipes qui se disent ben on va aider en cloud et surtout des grosses entreprises il faut qu'on mette tant d'applications sur le cloud et bien sûr quand tu veux mettre plein d'applications sur le cloud qu'est-ce que les équipes elles font ? Elles font ce qu'on appelle du lift and shift c'est-à-dire elles prennent ce qu'elles ont on-premise elles font un copier coller sur le cloud je pense pas que ce soit la bonne approche pour plusieurs raisons ben comme Erwan le disait je pense la première c'est qu'on profite pas simplement des bénéfices du cloud public je pense que c'est une raison de coût on va pas se le cacher si c'est pour faire la même chose que ce que vous faisiez avant sur du cloud public vous allez avoir une facture qui va exploser et vous allez avoir le secteur des achats qui va venir vous voir et vont faire ouais nous on nous a parlé de FinOps d'optimisation des coûts c'est pas vraiment ça donc du coup il y a cette problématique qui est super importante c'est n'allez pas sur le cloud public dans l'idée de se dire on va faire un copier coller faites pas du cloud public vous avez d'autres solutions qui seront sûrement plus adaptées à ce que vous faites ensuite les choses que j'ai tendance à regarder du coup en premier c'est comme je dis le niveau de maturité donc voir s'il y a déjà de l'infrastcode s'il y a déjà de l'industrialisation s'il y a ces choses là en ce cas je vais pouvoir me baser on va dire pour améliorer les choses pour le redécouper pour passer des choses sur du service managé ensuite je vais regarder quelque chose qui peut paraître tout bête mais c'est simplement les versions des softs et des middleware utilisées pour vérifier s'il y a des choses qui sont trop vieilles qu'il va falloir mettre à jour si jamais on va pouvoir utiliser le service managé parce que par exemple si on utilise du postgrès mais on utilise un très vieux postgrès c'est pas sûr qu'il soit supporté sur du cloud public donc je vais commencer à regarder tout cette chose là pour déjà voir s'il y a des nécessités de redéveloppement un peu plus gros parce que souvent dans les migrations il y a rarement de grosses équipes de développement dédiées donc je vais regarder un peu ces besoins là et me dire que si demain on a besoin de mettre à jour postgrès il va peut-être avoir un peu de redéveloppement à faire donc je vais signaler un peu tout ça pareil si c'est des versions de middleware ensuite je vais regarder un peu toutes les dépendances du projet donc s'il y a des grosses dépendances en interne des choses comme ça pour l'interconnexion je vais regarder aussi après du coup dans la dépendance tout ce qui est CI, CD est-ce qu'il y en a comment ça se passe comment ça marche est-ce qu'elles sont compatibles avec le cloud dans la mesure où est-ce que les flux sont ouverts est-ce que les RSSI ont validé des choses comme ça et aussi tout simplement les données c'est quelque chose qui me paraît très important c'est que le cloud public a plus grande raison le cloud public américain pour moi il ne faut pas envoyer tout et n'importe quoi dessus au niveau de la data il y a le cloud act et des choses comme ça mais on en a déjà parlé dans certains épisodes de souveraineté dans des épisodes solo de Christophe donc je pense qu'après il faut regarder vraiment la partie donnée si on n'a pas d'informations vraiment sensibles pas d'informations qui seraient peut-être un peu dangereuses à mettre sur du cloud et s'il y a vraiment des informations trop sensibles j'ai tendance à dire plutôt no go et ça m'arrive souvent de voir des choses avec des applications sensibles où on hésite à les mettre dans le cloud et au final on se dit non c'est trop sensible on ne les mettra pas dans du cloud public donc voilà ça c'est les points que je vais regarder après toi je ne sais pas Christophe si tu as un petit point ou un petit tips pour ça qui te paraît plus pertinent que l'autre oui moi la première chose que je regarde dans l'application c'est si elle est cloud ready et si elle est cloud ready pour moi il y a un truc qui est évident c'est de regarder si elle respecte les 12 facteurs donc les 12 facteurs ça permet de vérifier que notre application elle pourra bien être déployée dans le cloud sans problème notamment on peut le premier qui me vient et ce qui est le plus important que je regarde en premier c'est est-ce que l'application elle stocke des données sur le serveur est-ce qu'elle est stateless est-ce qu'elle est sans état si elle n'est pas sans état il faut déjà commencer par la rendre sans état et puis à ne plus stocker des choses sur le serveur parce qu'on sait très bien qu'en fait c'est très facile de stocker des données des sessions des images sur le serveur et ne pas se poser de questions et si on le fait on ne peut pas l'envoyer dans le cloud parce que si on fait ça en l'envoyant dans le cloud vu que en fait dans le cloud déjà nos serveurs ils sont plus nombreux on ne sait pas où va être stockée l'information sur quel serveur et puis surtout si le serveur il tombe en théorie c'est pas grave on en lance un et puis voilà sauf que s'il tombe et que les données sont dessus on les perd et alors là on ne peut pas aller dans le cloud avec des applications comme ça pour moi ça c'est vraiment c'est essentiel et comme tu dis je vais reprendre ton expression c'est no go si jamais l'application ne respecte pas les 12 facteurs et dans ce cas là il va falloir travailler à la faire respecter une fois qu'on a fait le tour justement qu'on a bien amélioré nos applications et qu'on sait qu'on sait à peu près d'où on vient et pourquoi on le fait il faut définir où on va donc définir l'infrastructure cible puisque maintenant qu'on a l'application qu'elle est bien cloud ready et bien comment est-ce qu'on va la déployer c'est quoi les briques de base etc et alors là on a plusieurs choses toi Damir qui a l'habitude est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en fait dans ces moments-là que tu définis l'infrastructure cible alors je vais me servir justement de la précédente étape dont on citait pour construire pour voir déjà ce qui est possible de passer en service manager parce que pour moi c'est l'intérêt du cloud public donc je vais voir ce que je peux mettre en service manager comme tu le disais aussi faire peut-être un petit inventaire de ce qui est possible ce qui est stateless ou pas c'est-à-dire ce que je vais avoir du mal ou pas à mettre dans de l'auto-scaling group peut-être dans du Kubernetes dans des choses comme ça donc ça je vais un peu faire réutiliser bien sûr mon inventaire pour construire une infrastructure cible et je vais essayer de me coller en fait des différentes de coller au maximum tout ce qui peut l'être dans du service manager toujours en faisant gaffe à garder les aspects de sécurité parce que le cloud c'est quand même sécurisé je parle bien de sécurité pas de privé ici c'est vraiment différent donc c'est sécurisé mais c'est comme tout la sécurité c'est à notre charge aussi donc il faut prévoir ça de notre côté donc je vais essayer de voir comment sécuriser tout ça comment bien avec quels flux sont identifiés construire les différents services manager surtout mettre en place je dirais tout ce qui est infrascode et tout ce qui est bonne pratique dès le début parce que si on ne le met pas en place au début on sait comment ça se passe il y a toujours manque de budget manque de temps et des choses comme ça donc dès le début mettre en place les bonnes choses et surtout dans les migrations comme ça en général en tout cas dans mon cas j'ai plus tendance à faire le design on va dire de l'infrastructure et le build de celle-ci mais je ne fais quasiment pas de run donc je vais avoir aussi une partie qui est très importante pour moi c'est le monitoring donc prendre pas mal de temps pour monitorer parce qu'on ne va pas forcément monitorer de la même façon on ne va pas donner les mêmes métriques et surtout accompagner les équipes d'ops ou de gestion en tout cas des incidents sur ces nouvelles infras bien documentées leur expliquer comment ça marche leur donner aussi des endroits où se rattacher leur dire là au final ton RDS tu vois ça a peut-être un nom super technologique ses propos sur le terrain form et tout ça au final dedans c'est un post-grès qui est sur une EC2 même si tu ne le vois pas ça reste un post-grès sur une VM donc faire des choses comme ça pour un peu accompagner les équipes parce que je pense que c'est important surtout pour moi qui suis consultant donc quand j'arrive dans une entreprise je sais que je suis là pour aider mais je sais que ma mission elle n'a pas pour but de rester des années et ce n'est pas dans mon objectif et pas dans celui du client mon but c'est que je construis je refais sa maison je lui donne les clés je lui dis maintenant tu as les clés tu peux l'entretenir toi-même c'est chez toi donc je pense que c'est vraiment une partie assez importante ensuite il y a aussi la partie bien sûr un FinOps comme on l'appelle donc maîtriser ses coûts alors ce n'est pas forcément ne pas avoir de coût FinOps c'est les maîtriser c'est-à-dire on a cette application on sait que ça va nous coûter dans telle range et on surveille que ça ne dépasse pas parce qu'ils ont votre numéro de carte de crédit au-dessus de votre entreprise ça peut aller extrêmement vite les factures on le sait donc voilà c'est un peu ma manière de procéder ma vision de la chose toi je ne sais pas du coup Christophe R1 peut-être R1 aussi si tu vois quelque chose pour définir une infrastructure de quelque chose qui est existant ça peut être intéressant de voir l'avis de quelqu'un qui n'a pas forcément fait beaucoup l'exercice il y a un truc que tu as cité et qui moi me paraît mandatory et c'est vraiment là-dessus que je me forcerai à faire des efforts c'est de suite mettre les bonnes pratiques en partie celles qui concernent l'infra-ascode parce que c'est sûr que si on commence à faire des choses à la main etc le coup de retranscrire tout ça à un moment peut être hyper délicat et du coup même si c'est démarrer qu'on doit juste cliquer sur une interface pour créer des trucs et tout ok c'est super on peut aller hyper vite et ça c'est cool mais par contre et je comprends que du coup on ne souhaite pas forcément prendre du temps à démarrer sur du Terraform où là il faut quand même créer pas mal de petites choses avec si on veut faire le truc proprement avec de la CICV etc et ça je pense que quand on définit son infra CICV c'est hyper important parce qu'en plus ça permet d'avoir une vision à mon avis très claire des choses qu'on va vraiment avoir besoin pour faire son infra et du coup pour la review etc je pense que c'est il y a un coup de démarrage qui est important à tout de suite faire de l'infra à ce code mais qui me paraît hyper important pour la suite d'un projet de cette envergure alors merci parce que du coup ça va faire une transition parfaite Erwan a dit beaucoup de choses déjà donc il ne me reste plus grand chose à dire mais en effet pour moi il y a l'étude des briques de base est-ce qu'on peut les passer en series manager ça c'est essentiel le design de l'infrastructure mais surtout la partie coût elle est importante il faut vraiment avoir en tête que faire une migration sur le cloud public vous le faites pas pour économiser du coup d'infrastructure ça ne doit pas vous motiver enfin ce n'est pas ce qui doit vous motiver pour aller dans le cloud public parce que si c'est ce qui vous motive pour aller dans le cloud public le faites pas parce que ça vous coûtera plus cher ça vous coûtera plus cher et donc ce ne sera pas intéressant vous direz ah mais le cloud public d'ailleurs on voit plein d'entreprises qui quittent le cloud public parce que ça leur coûte trop cher non faites-le pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt c'est-à-dire la disponibilité l'élasticité les services managés avoir moins d'ops peut-être donc la partie coût elle est essentielle et il faut étudier les fournisseurs et faire une estimation des coûts de l'infrastructure mais surtout et c'est là que ça coûte le plus cher faire une estimation des coûts de migration combien ça va vous coûter de prendre des consultants pour vous aider à faire la migration d'embaucher des personnes qui connaissent en fait le cloud parce que vous ne le connaissez pas ou même le temps de développement de tout ce qui est l'aspect infrastructure ou l'aspect redesign notre application parce qu'elle n'est pas cloud ready elle n'est pas elle n'est pas faite pour aller dans le cloud et bien tous ces coûts là il faut les estimer même si c'est très dur d'estimer une migration dans le cloud il faut quand même prévoir un certain budget et comme on dit c'est un investissement et c'est un investissement comptable aussi ça veut dire que il ne faut pas le voir comme un coût mais il faut le voir comme un investissement comptable ça s'amortit en tout cas moi c'est ce que je dis à mes clients mes prestations c'est des prestations comme des prestations de dev vous pouvez les amortir sur plusieurs années parce que c'est du code que je vous fournis donc il n'y a pas de soucis et il faut aussi prévoir une supervision mais une supervision des coûts c'est à dire que quand vous mettez en place votre supervision et bien supervisez aussi vos coûts d'infrastructure et remontez des alertes si jamais ça vous coûte plus cher que ce que vous aviez prévu il y a peut-être un problème quelque part je vais vous relaisser la parole un petit peu Damir et Erwan pour faire un petit tour de clôture parce que je pense qu'on a quand même bien déplié le sujet on parlera quand même dans un prochain épisode de l'infrastructure Ascode et le cloud public je pense que c'est important de parler des deux à la fois donc Damir je vais te laisser la parole alors oui c'est vrai que c'est un sujet très intéressant on a peut-être certains points qu'on pourrait encore aborder pendant des heures mais ça serait un peu long faites aussi attention quand vous allez sur du cloud public à une chose qui peut être très bête mais que je vois encore trop souvent cette erreur c'est que vous allez avoir d'une manière ou d'une autre un minimum de vendeur locking c'est pas parce que Terraform est compatible avec OVH avec Scalway avec AWS et avec Azure que vous n'allez pas devoir tout redévelopper c'est pas les mêmes providers c'est pas les mêmes fonctionnements donc c'est pas parce que vous êtes avec du Terraform soit AWS que vous pouvez changer de cloud fournisseur comme vous voulez donc réfléchissez bien où vous allez pourquoi vous y allez comme on l'a dit et faites les choses proprement documentées et il n'y a pas de soucis que ça se passe mal si vous êtes consultant accompagnez les gens je pense que c'est important c'est encore une fois le DevOps accompagnez les gens en montant en compétence leur expliquer comment ça marche que tout le monde comprenne donc ça c'est très important et puis après je pense qu'il n'y a pas de soucis ça peut rouler moi comme j'ai dit j'avais eu l'occasion de faire sur des grandes échelles mais par contre une chose est sûre c'est que quelle que soit l'ampleur du projet je pense qu'il faut vraiment y aller par étapes et de façon humble en commençant par les briques les plus simples à bouger et en se rodant là-dessus avant de faire des choses plus ambitieuses et plus complexes et aussi je pense que ça a été cité plusieurs fois par vous deux mais la notion de coût elle n'est vraiment pas à négliger et je pense qu'effectivement un peu dans l'imaginaire collectif il y a un côté un peu genre non mais c'est trop bien le cloud on va pouvoir éteindre les machines le week-end on va faire des économies et effectivement si c'est pour ça qu'une migration est envisagée je pense pas que ça soit vraiment la bonne la bonne chose à aborder quoi merci encore à tous les deux pour cette discussion qui a été prolixe puisque nous atteignons l'heure si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde vous pouvez les poser sur question.compagnon-devops.fr et écoutez on a déjà plein de sujets mais allez-y rajoutez-en parce que parfois on manque d'idées donc si vous voulez allez-y pareil si vous voulez participer au podcast comme je vous l'ai dit il est complètement remote donc il n'y a pas de soucis quel que soit l'endroit où vous habitez on pourra vous trouver une place donc venez sur la communauté des compagnons et venez en discuter avec nous on vous fera une petite place il n'y a aucun souci écoutez je vous laisse un petit mot de la fin et puis moi en tout cas je vous dis à très bientôt bon confinement voilà bonne fin de confinement et merci à vous merci d'avoir écouté Radio DevOps la balle de diffusion des compagnons des devops est produite par l'hydra si l'épisode t'a plu note le plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible si tu as envie de discuter du mouvement le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du devops le lien est en description à bientôt c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501